Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça! Asseille maintenant! Très bien, Mousseline! Caillou, tu es un très bon professeur! Regardez! Ces enfants se battent contre un bateau de pirates! Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou! Capitaine Caillou à la rescousse! Attends, Caillou! Il faut mettre de la crème solaire! Mais je veux aller combattre les pirates! Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil! D'accord, maman! Mais vite! On ne peut pas laisser les pirates prendre le parc! Ah! C'est froid! Ne bouge pas, Caillou! Parfait! Miaou! Maman, je ne peux pas combattre les pirates comme ça! Ils vont se moquer de moi! Ok, Capitaine Caillou, viens ici! Là! Maintenant, tu es prêt à être le sauveur! Allez, Mousseline! Allons couler le bateau pirate! Prêt? Visez! Feu! Yo-ho, mon pote! Attention, Caillou! Les pirates se défendent! T'inquiètes pas! Je l'aurai! Ah! On m'a l'avert! Oh! On l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline! On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique! Yo! Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause? Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien! C'est très relaxant! C'est très lent! Ça ne peut pas aller plus vite! Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou! D'accord! J'te rattrape, Caillou! J'te rattrape, Caillou! Ça y est! J'ai gagné! Bravo, Caillou! Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou! C'est la plus grande glissade du parc! Ça vaut le coup d'attendre! La plus grande? On ne peut pas aller à la deuxième plus grande! Ne t'inquiète pas, Caillou! Il y a deux glissades côte à côte! On descendra ensemble! Oh! D'accord! Es-tu prête, maman? J'ai un peu peur! Tu me tiens la main? Bien sûr, maman! Je te protégerai! D'accord! Trois... Deux... Un! Partez! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux. C'était plouftastique! Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman! Un toboggan! Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois? Règle première, ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée, je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en eau du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici, au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux. Regarde, maman, je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi, tout seul. Mais certainement. Certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra! Caillou voulait aussi nager sous l'eau. Mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé! Défense de courir! Bonjour. Quel est ton nom? Caillou! Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ces enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis, as-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super, et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou! Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois! Oh, Caillou, c'est très bien! Quel brave maître nageur tu es! C'était excellent! Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan! Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Les parcs de loisirs étaient les endroits les plus amusants du monde. Caillou avait du mal à décider quel manège essayer en premier. Papa a alors suggéré les montagnes russes. Tu dois venir te mesurer à cette oise, Caillou. Pourquoi? Pour voir si tu es assez grand pour faire le tour. Suis-je assez grand? Eh oui! Mousseline voulait aussi aller sur les montagnes russes, mais elle était encore trop petite. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tu peux monter dans beaucoup d'autres manèges aujourd'hui. Prêt, Caillou? Allons-y! Le wagonnet a avancé lentement. Il est allé plus haut et plus haut et encore plus haut. Nous sommes vraiment très hauts. Je sais, on peut voir tout le parc d'ici. J'ai peur, Papa. Ne t'inquiète pas, Caillou. Tiens, prends ma main. Le wagonnet allait très, très vite. Wouhou! Oui! Hi-hi-hi! Caillou sentait le vent souffler sur son visage alors qu'il descendait à toute allure. C'est génial! T'as vu? J'ai mis mes mains en l'air. J'ai vu, Caillou. Tu es très courageux. Caillou et Mousseline ont trouvé un endroit idéal pour une photo. Regarde, maman. Mousseline peut aller sur les montagnes russes après tout. Waouh! Tu as l'air d'aller très vite! C'est ça, Mousseline. On y va? Prête, Mousseline? On y va! Adada, Rosie, on fait la course jusqu'à l'arrivée. Caillou s'est bien amusé sur les montagnes russes. Mais il aimait tout autant être sur le ménage avec Mousseline et ses parents. Caillou a passé une journée très excitante. Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie. Waouh! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé. Tu es mon préféré. Caillou, allez, viens! Tu vas tout rater! Oups! Désolée, j'arrive! Au revoir! Waouh! Cette pièce est encore plus grande! On est juste comme des poissons sous l'eau! Ça commence! Qu'est-ce que c'est? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Il pensait que ça devait être très amusant. Waouh! Ils ont dit que le masque qu'il porte l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait. Salut! Avez-vous vu un trésor par ici? Merci pour l'aide! Regardez-moi ce trésor! Vous voici! Caillou, allez, viens! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou! Oh! Euh... D'accord! Caillou aimait trouver le trésor enfoui, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts! Vous risquez d'être mouillés. Je vous présente notre ami le lion de mer. C'était incroyable! Content d'avoir eu ces manteaux! Hé, Sarah! Je ressemble à une étoile de mer! Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons, mais il aimait encore plus être une étoile de mer. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour! Je suis le roi Caillou. Quel étonnant! Je suis la reine Clémentine. Ravi de faire votre connaissance, roi Caillou. A quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ces boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château... C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Ouah! Mais c'est énorme, ce château! Bonjour, reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Ouh là! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes! Allons nous asseoir sur notre trône! Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé! Ne reste pas là! Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône! Moi, reine! Moi, reine! C'est toi, Mousseline! Mousseline, tu n'es pas la reine! Clémentine est la reine! C'est beau, Rosie! Tu peux être la princesse! Là! Joli! C'est un géant! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord, le jeu est terminé! Il faut apporter ses boîtes à M. Daniel maintenant! Mais nous jouions au roi et à la reine! C'est tout bon, roi Caillou! Je vous les ramènerai quand M. Daniels n'en aura plus besoin! OURA! Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Aujourd'hui, Maman et Papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, Maman? Très bientôt, Caillou! Maïs soufflé! Grosse barbe à papa! Puis-je avoir quelque chose? Oui! Que veux-tu? Caillou aimait le maïs soufflé mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou! Tu ne peux en avoir qu'un! Je ne peux pas choisir! Je veux les deux! Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale! J'en ai un sucré! Merci! Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue dans Le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera les super clowns gaffeurs. Regarde les drôles de clowns! Tous les spectateurs ont ri lorsqu'un des clowns a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa! Après les clowns, sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au sommet devait être très courageuse. Et enfin, viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman? Oui! Tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant. Mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque? Bien sûr, Caillou! Ce sera très amusant! Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au Cirque magique de Caillou! Merci! Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de deux assistants. maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide comme les acrobates du cirque. Ils se sentaient très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou! Faut pas qu'elle tombe! Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou! Ce saut a l'air vraiment lourd. Dépose-le, Caillou! Tu pourrais te faire mal! Attention! Caillou, tu nous as bien eus! C'était une très bonne blague, Caillou! C'était le meilleur cirque jamais fait! Un grand bravo, Caillou! Caillou s'est bien amusé à créer son cirque et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501